alors qu'il est mon jeu je vois qu'autorota est chanceux d'avoir des nouveaux jeux en le vénard j'ai beau pas derrière ça pour avoir le temps d'y jouer ah là 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 c'est bon c'est bon alors moi que ça t'a dit c'est où on l'appelle d'où on l'appelle d'où il n'est jamais le venu je reviens fit et de l'intro je reviens fit et d'où on l'appelle d'où on l'appelle d'où on l'appelle d'où on l'appelle écoutez moi être de lumière et entendez mon message voici axe qui fut jadis une cité comme tant d'autres étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil notre roi proxellis était bon et juste et savait contenir les escarbouches que nous infligeait les gobelins et les hommes rares bien des années après la mort de poxellis en la fatale année 226 notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur notre monde sa majesté l'unshire ding fils de poxellis décida de faire migrer toute la cité d'arx sous terre dans une ancienne mine à cette occasion tous les conflits entre les races d'arx s'estompèrent humain nain mais aussi trop les gobelins furent unis pour une même sur cette migration dura cinq années pendant lesquelles le soleil disparu complètement de nos cieux toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre et petit à petit les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé mais aujourd'hui le mal est à nos portes akba le dieu de la destruction est sur le point par ici dépêchez-vous ne laissez pas s'échapper tu es fait comme un rat c'est bon allez défoncez-moi c'est ça oh 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 pas alors normalement la sauvegarde donc la bonne c'est la reprise à j'étais au coeur de la crypte mais j'avais plus de torches ah oui faut que je revienne sur mes pas dans le royaume humain racheter des torches parce que je vois plus rien souvenez-vous il y avait la scène extra de la momie qui m'avait fait bien rigoler j'avais dit le c'est le retour de dalida mais je suis à ah puis j'ai plus de vie faut que je mange un morceau pour que ma vie se régénère alors sur moi je dois pas avoir les anneaux de régénération j'ai quoi j'ai l'intuition donc pour voir les trucs j'ai l'anneau d'arca qui me protège contre la magie mais j'ai plus l'anneau de régénération donc faut que je fasse gaffe ma vie se régénère très lentement pas aussi rapidement qu'avant et je suis en aptitude de faire des potions donc je sors de la je sors du bug ah bah mince c'est quoi ce bug où il fait tout noir ah 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 je suis en train de sortir de la matrice là mais on est d'accord j'ai plus du tout de torches alors j'ai des pieux ça c'est rassurant mais j'ai plus de torches donc je vais sortir de la de la la crypte pour mieux y revenir c'était quoi ça il ya même ça j'ai pas pété il ya des trucs à péter je l'ai pas fait ouais il faut que je peaufine ce que j'ai fait dans la crypte ça va pas ouais remonter d'ailleurs j'ai regardé mon obès j'ai déjà un doute j'ai remis l'enregistrement oui l'enregistrement est au moins que vous ayez la séquence non pour youtube oh pardon ça y est tout sa beauté on va y avoir le carillon des qui va pas tarder à sonner ballon on va ne me dit pas que j'ai fait sauter le jeu oh ah j'ai eu peur je n'ai plus rien appui ma vie qui remonte tout doucement oh non ne me dit pas que je suis fait prisonnier ah si il y avait un levier qui s'est ouvert tout seul il faut que je me méfie des pièges je crois que je peux tracer tout droit parce que j'allais neutraliser tous les pièges bah tiens là d'ailleurs je récupère la corde et à la place ah oui il a faim mon perso à la place je vais mettre une pierre voilà comme ça ça neutralise le piège il faut y aller deux fois les gens bière je vais peut-être que les ventes j'ai cru qu'il y avait un monstre les gens bière je vais peut-être les prendre et les vendre attendez voir voilà je mets la pierre de l'eau dessus j'espère que je vais pouvoir revenir normalement faut baisser les deux leviers ouais ça marche non mais c'est ça c'est bien l'excellente l'excellente faut le dire l'excellente crypte bon bah je vais faire la potentielle richesse de commerçants puisque je vais me ruiner en torche ouais puis il faudrait que je réinspecte des salles je suis pas sûr d'avoir tout farfouillé d'avoir tout bien trouvé dans la crypte c'est là je crois la civilisation ouais voilà c'est bon je remonte tout à l'heure au village humain alors l'avantage de la sortie de la crypte au village humain c'est que je suis juste à côté des commerçants qui m'intéressent en fait bon appétit à tous ceux qui vont passer à table moi ça va j'ai pas encore trop faim c'est surtout que je me suis réveillé tard comme je suis réveillé peu avant 10 heures là avec la grasse mat je suis décalé c'est elle qui vend des torches je crois bonjour madame jetez un coup d'oeil à mes coffres et servez-vous alors elle elle a de la bouffe elle a des runes que j'ai déjà elle a des potions ah oui c'est vrai que je peux faire des potions il faudrait peut-être que je m'arrête un instant d'alchimie moi ah elle vend des potions de soins mais c'est hors de prix 236 la potion de soins faut arrêter bon je sais que j'ai 5000 de thunes mais je préfère je préfère de la faire moi même voilà des runes que j'ai déjà bah elle a pas de torches ah si elle en a 3 ah, elle a la mana même la mana c'est plus cher c'est 300 la mana oh et je crois heu 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 j'allais dire là il faut que je réorganise mon inventaire elle a que 3 torches non Alors j'ai souvenir qu'il y a le marchand qui est au cinquième sous-sol qui vend pas mal de torches Mais après je vous avouerai que je sèche Lui il a que des diamants et des bijoux, lui c'est leur fèvre Et il n'aura pas de torches Jetez un coup d'oeil à mes marchandises et c'est le défi Ouais bah je vais surtout vendre mon butin de... J'ai 3 colliers, une bague et 4 bracelets J'ai dépouillé la crypte mais quelque chose de bien quoi Au moins c'est bien ça finance mes soins Il faut que j'aille voir le forgeron pour lui vendre la légendière de discrétion Parce que je sais pas si ça vaille le coup moi de les garder J'ai gros gros doute Attends ils vendent, non mais ils vendent des joyaux et des diadèmes Ouais ouais ouais, pierre précieuse, pierre précieuse Ouais 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 là on voit tout ce que je lui ai vendu Le forgeron peut-être Mais 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 de quoi je suis équipé je sais même plus Jambière de maille, j'ai de la furtivité Protection contre la magie, ouais Alors que l'autre c'est quoi ? Furtilité 5% Mais c'est un plus... Non mais non mon pantalon est meilleur que celui que j'ai ramassé dans la crypte Donc je vais le revendre Je vais me faire de la thunasse en le revendant au forgeron Reste à savoir d'ailleurs il y a un test à faire dans le jeu Si ça vaut le coup De réparer Puisque la jambière est endommagée à un tiers Est-ce que je ferais bien de réparer la jambière avant de la vendre aux commerçants Au forgeron On va faire le test Je vais le sauvegarder Je vais faire tout simplement le test Regardez, bougez pas Je regarde au moment où il s'apprête à donner un coup le forgeron Ah, soupir Non, non On va passer des soupirs à commerce C'est beaucoup plus agréable le commerce Non, pas commerce Tu vas prendre mon R8, trou nul nul ouf Merci Euh, alors attends Intéressant ça Parce que si Ah bah non mais je pense que je dois le voir dans l'inventaire Bah non, il faut que je clique sur le forgeron La guerre avec les illicites me donne beaucoup de travail Je ne dois pas me traiter Je tais un oeil à mon matière Et décidez pas à vous servir Alors attends 224 224 la valeur endommagée Ça me coûte 200 de réparation Une fois que c'est réparé Mais non, il ne l'a pas réparé cet idiot Ah merci, là il me l'a réparé Donc euh... Il faut que je le vende plus de 500 pour avoir un bénef 315 Je n'ai pas de bénéfice Je recharge Alors bon C'est malheureux mais euh... Ça ne vaut pas le coup de réparer les articles avant de lui les vendre Autant lui les vendre endommagé La plus-value est meilleure Mécanique du jeu J'ai perdu beaucoup de fric En fait je perdais 150 pièces d'or Au final Si je lui revendais réparé par ses soins C'est faux quand même Bon bah voilà Je lui vends 224 les jambias Donc je n'ai rien à péter Euuuuh Je serais surpris qu'ils vendent des torches Mais je vais vérifier Ils vendent peut-être des équipes Oh la vache Il y a des belles armures Des plashtrons Wouah Wouah Je peux ressembler à un vrai chevalier Mais je crois que je n'ai pas la force Attends Il a dit 14 de force Je n'ai pas 14 J'ai 11 de force Non il faut arrêter Euh non 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 L'armure de chevalier Ce n'est pas pour moi Je suis trop Trop frêle Comme mec Ah 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 C'est quoi cette aura Grande protection Mouais Et moi j'ai quoi Bah j'ai pareil C'est exactement ce que je suis en train de porter Donc j'ai une copie conforme de tiens Jambière de maille Bla 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 Oui bah c'est tout aussi bien de ce que j'ai actuellement Oh jambière luminescente Ah c'est même moins bien de ce que j'ai dis donc La vache Il a une hache à deux mains Oh Y'a la Y'a la Bon bah c'est cool Quoi il est encore faim ? Mais il pense qu'il a bouffé Mon personnage là Je vais me retrouver à court de bouffe Moi faut que je se gaffe Euh Attendez Réfléchissons Soyons pas idiots Et plutôt stratégiques Il me faut encore des torches De la bouffe Et je peux faire de l'alchimie L'alchimie Il faut aller dans les alambics Les alambics Il y en a chez les femmes serpents Dans leur bibliothèque J'en ai un Chez leur roi Au niveau du Je vais aller voir Monseigneur Enfin Monseigneur C'est plutôt catholique Là Religieux Mais Mon sire Voilà Euh Sauf que mon sire C'est pas par là J'ai envie de rajouter Mon Mireille non plus La 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 Je dis oui A cet aménagement Observez par vous même Une partie scaline Une partie rampe Pour les fauteuils roulants C'est important Je rigole Mais c'est vrai en plus C'est vrai En france Je crois qu'on est Les moins bien équipés D'Europe Pour les Les accès handicapés C'est d'une tristesse Enfin bon bref Oh là là Oh Les portes se sont refermées Quand je suis arrivé Merci Quel accueil Et là Le roi Qui me fait Comme les gobelins C'est un mauvais De la bouche Oh là là La déchéance totale Je sais plus Où est l'alambic Non c'est à l'opposé C'est l'autre couloir Où je peux accéder A la bibliothèque Et au laboratoire Alors est-ce que la femme serpent Aura quelque chose A me dire Je crois pas Parce qu'elle a Certes la connaissance Mais là Je suis pas en quête d'info Ah si Peut-être par rapport Ah oui Il y a aussi Les énigmes d'elle Là Chez elle Chez les femmes serpents Parce qu'elle Elle est déléguée Chez les humains Mais Ouais bon Là c'est la réplique Par défaut la miss Oui Non je peux faire De la chimie Là Je peux faire Mais c'est vrai Et quand j'avais J'ai eu le temps De revisionner Mon passage Dark Fatalist Cette semaine Et en me voyant En tant que spectateur J'ai percuté Un truc dans l'énigme J'ai Il y a un truc Que j'avais pas constaté En étant joueur J'y reviendrai Ça va me revenir En étant sur place On va y aller aussi Tiens Avant de retourner Tout de suite A la crypte On a beaucoup de choses A faire C'est enivrant C'est magnifique Il me faut une fiole vide Et je vais me faire Ouais Potion de soin Alors attends Potion de soin Pilon J'écrase Voilà Le nénifar Que je mets Dans la fiole vide Voilà Si j'y arrive Et cette fiole Remplie de poudre De nénifar Je le mets Dans l'équipement D'alchimiste Bingo Ça c'est Ensemble En potion De soin Merde J'ai plus de fiole vide J'ai gardé Les fioles de soin A la noix Je vais peut-être Les déposer ici Les fioles de soin Ah bah tiens J'ai des fioles vides Je vais les ramasser En échange Je vais Alors ils vont me prendre Pour des hérétiques Mais les fioles de soin Vont peut-être servir Je vais les garder là Dans les médias Je pense pas en avoir besoin J'espère Vous allez voir Que je vais avancer Dans la crypte Et il va falloir Un autre truc de soin Je vais avoir là Un ego Ce sera bien fait pour ma gueule Au pire c'est pas grave On sait ce qu'il faut faire Il y a déjà des poudres Broyées par l'autre alchimiste J'ai une potion de soin Là je l'embarque Il va y avoir de la castagne C'est sûr Il va y avoir de la castagne C'est persuadé Ça m'étonnerait Que je fasse face Qu'à des énigmes Il va sûrement avoir Des ennemis Qui vont se rester devant moi J'ai 8 de soin 9 de mana Et des spéciales Guérison de poison Ouais Et invisibilité Très moué moué Parce qu'on avait vu Que c'était Ça c'est quoi Ah une potion empoisonnée Je peux carrément Empoisonner quelqu'un Génial Tout va bien Ah Il avait des poudres De réserve Ouais Il a des Ah génial Alors attends Ça c'est un bon alchimiste Le mec Il est bien organisé Euh Oui Qui est là Qui est là T'es qui T'es qui là Non je veux pas faire De t'es qui là Non Oui Qui est là Qui est là C'est pas mal C'est pas pour me déplaire Je t'accorde le fait Que ce soit l'heure De l'apéro Mais non Je ne pourrais pas faire De spiritueux Avec cet équipement Je te vois inspirer Femfan C'est malin Ah là là Hydraté Oui t'as raison Je vois pas assez Merci Nayonet Peut-être que je vais faire Beaucoup d'Arcs Fatalis Aujourd'hui Si je ne suis pas bloqué Mais j'ai très envie De jouer Arcs Fatalis Donc je serai peut-être La première partie Jusqu'à 14h15 Encore 2h Après on a la promenade Commentée avec Nayonet Et sortie de là Je continuerai peut-être Encore Arcs Fatalis Un deuxième service Avant de basculer Sur du Portal 2 On verra Mais là Vous voyez Je suis super motivé De jouer Arcs Fatalis C'est trop trop bien Alors Les potions C'est bon La bouffe C'est limite La bouffe Et les torches C'est pas bon Euh Pas 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 J'avais ouvert Le coffre Du défunt Orbi Planax Je sais plus Parce que Souvenez-vous J'avais récupéré Sa clé Sur sa dépouille Dans la crypte J'avais certes Oh Madame Au revoir Madame C'était si soudain C'était si soudain Non 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 Felnor C'est pas lui C'est le regretté Orbi Planax Voilà Voilà C'est lui Fallon Orbi Planax Et Est-ce que J'avais ouvert Son coffre Ah Peut-être pas Alors Un anneau D'invisibilité Eh Mais c'est Constant Constant D'invisibilité Oh Faut que je garde ça Sur moi Et Alors que l'autre C'est quoi Intuition J'avais dit Et Protection Contre la magie Oh C'est intéressant C'est vraiment intéressant Là Il avait lui aussi De la poudre Pour faire des potions Alors là J'en ai pas besoin Et il avait un antidote Sous forme de parchemin Ouais Ouais Il était humble Ce cher Orbi Planax Et Voilà Il s'encombrait pas De Bon Bah ça c'est fait Alors Torche et bouffe Est-ce que je retourne Je crois que je vais faire usage Du portail Du téléporteur du roi Euh Les torches Il faut que je descende Je sais plus où Je crois que c'est la porte là Oui c'est cette porte Voilà Je vais hop Euh Bah merde Ah oui pardon Au moins que j'ai la politesse De fermer la porte derrière moi Merde Il est où l'humain Qui vend des torches Je teste Je teste Je sais plus où il est le mec Je crois savoir Qu'il est pas loin Du portail de téléportation Mais je sais plus C'est quel sous-sol Oui je crois que c'est celui-là Là je peux rejoindre les rebelles Parce que maintenant j'ai la clé Pour rejoindre les rebelles Et faire coulisser le mur Et je crois que le gars Il est pas trop loin Je vais me perdre Je sens que je vais me perdre Ça monte à l'étage supérieur C'est ça ? Ouais on change de sous-sol C'est pas là C'est pas ici Où est-ce qu'il est le stick Alors rappelez-vous Que l'humain Il est indiqué Avec une espèce de borne Triangulaire bleue Qui détint fortement Avec cette ambiance ocre Je crois que c'est le bon sous-sol Alors ça c'est le clan Des gobelins rats Je vais sûrement croiser L'autre clan Dit des poissons Merde Je croyais qu'il était tout proche Ah c'est un accès à la crypt C'est vrai C'est l'un des accès à la crypt À un niveau intermédiaire Merde il est où le gars Non c'est là d'où je viens C'est l'accès à Aux rebelles Encore que les rebelles Vont peut-être me vendre des torches Mais je sais plus qui c'est qui est vendeur Mais ils étaient pas Ils étaient pas sympas Les rebelles Ils nous avaient Plutôt d'un mauvais oeil Autant la chef Nous fait confiance Autant les Les sbires De la Chef rebelle Ils étaient casse bonbons Je pouvais aller nulle part Et Pas accueillant les mystiques Voilà ça c'est le camp du poisson L'humain doit être un peu plus loin Je crois Oh le dédale C'est dommage C'est dommage que l'Ivkitu soit pas là Elle adore me voir jouer à Centalis Ah Voilà notre homme C'est la fameuse balise Vous voyez là Dont je vous parlais Le truc triangulaire bleu Voilà Salut mon gars Mon frère vous sera peut-être utile Ah 5 torches A 15 unités pièce J'achète Autant que je vois quelque chose dans la crypte Oh bonjour Monsieur Rachi Comment ça va Merci de venir passer Faire un coucou Durant la pause dej D'ailleurs Faudra pas que j'oublie moi même de déjeuner J'en serais capable du coup Parce que comme je suis décalé Là A moins que j'ai l'impolitesse De déjeuner Pendant la balade Commentée à 14h des boîtes Mais je vais être vraiment décalé En même temps Il est vrai que là J'ai pas faim J'ai pas du tout faim Ça va super et toi Bah c'est cool Moi ça va bien Merci J'ai Dodo crapuleux J'ai démarré tard aujourd'hui Il est à 10h des boîtes J'ai bien dormi En gros J'ai fait 2 fois 5h de sommeil Donc 10h cumulée Je Je revis Honnêtement Je revis Donc Euro constat Alors Ils vont une bague Que j'ai déjà Dont je suis en plus équipé C'est dire Là il a quoi Il a encore des pieux Tiens Je peux acheter des potions Des pieux Des parches Un morceau de bois J'espère que je vais pas en avoir besoin Remarque ça coûte rien Ça coûte 3 trucs Oh S'il y a un truc de cassé Allez Je lui achète le morceau de bois Pour 3 pièces C'est pas pour que ça coûte Même les pieux Ça coûte 3 Allez Je lui achète ces pieux Comme ça au lieu d'en avoir 6 J'en aurais 9 sur moi J'ai peut-être l'intégralité Des équipements Pour neutraliser Toutes les bestioles Dans la crypte Euh Il manque toute la bouffe En fait Il faudrait presque Je Oh je prends le risque Ouais j'ai 11 côtelettes de rat Je vais possiblement Zibouiller d'autres rats Donc Après il faudra que je trouve un feu Pour les cuire Les rôtirs Mais bon Je prends le risque De repartir dans la crypte Sans Sans prendre de la bouffe Ouais je suis pas Je suis pas autant en PLS que ça Alors elle était où Le passage intermédiaire De la crypte là Elle était quelque part par ici Je veux bien m'engouffrer Au niveau intermédiaire De la crypte Merde c'était où Euh C'était Ouais non là c'est le clan des rats D'ailleurs le rat là je lui Ah je lui ai pas pris ses côtes Là j'ai de la viande crue Et bah voilà je vais la prendre Ils ont pas de Attends Attendez attendez Est-ce qu'il y a d'autres rats Est-ce que le clan des Ah bah voilà Ça c'est la crypte Alors attendez Si là c'est la crypte Parce que je crois que j'ai pas de feu de cuisson dans la crypte C'est l'obscurité absolue Je vais rejoindre le clan Des gobelins rats Et je vais profiter de leur feu Salut les gars J'avais même oublié de redéclencher leur quête de... 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 Attendez les mecs Je vais profiter de votre feu Pour retirer mes côtelettes de rats Euh... J'avais même oublié de mettre à jour leur quête J'avais pas soulevé le garder C'était un moment où j'étais en échec Bonjour Adjet Voilà C'est toujours ça de pris Ça me fait deux côtelettes de rats bonus à miamé Bon bah je vais retourner dans la crypte Comme j'ai l'accès intermédiaire à proximité C'est tout bénef Ce jeu est excellemment bien pensé Allez zou C'est parti Je... Je ferai l'énigme des femmes serpents du coup A la sortie de la crypte hein Autant gagner du temps Alors Torche J'en ai huit Ah j'aurais peut-être dû sauvegarder Ce sera peut-être malin que je sauvegarde Euh... Oui je reprends un mystère Euh... Peu importe Alors C'était où ? Mais oui C'est vrai que les rats J'ai pas pris J'ai pas pris les restes des rats Je les ai trucidés Mais j'ai pas pris leurs entrailles A cuisiner Oh ! Mais Ce cadavre il a une clé Et il a un truc de symbole Que j'ai pas pris Oh la la ! Ah puis il a deux torches J'ai très mal fouillé là Et bah j'ai bien fait De repasser par là Je suis l'homme qui joue très mal Et sachez quoi ? J'ai faim Oh il a toujours faim Ah oui c'est le passage Mais il a autant le laisser ouvert Il a déjà faim Et bah dis donc Il bouffe tout le temps ce garçon A la fin du jeu vous allez voir je vais devenir obèse Le gars il aura trop bouffé Boulle de feu Ouais Papa palapapapa Euh Attends Oui c'est vrai que du coup ça me fait 4 symboles J'ai 4 symboles J'ai 4 symboles What ? J'entends des gris qui bougent Il y a des mécanismes qui s'enclenchent Ça fait flipper Voilà On va redescendre au coeur de la crypte Les comptes de la crypte C'est un petit peu Halloween avant l'heure Et puis dans 15 jours là Quand j'aurai Parce que je vous rappelle que je suis quasiment pas là le week-end prochain Le week-end prochain je jouerai que le samedi matin Alors ce sera pas Starbound Parce que petit Seb est absent pendant 2 semaines Je vous ferai du Far Cry 2 Je vais essayer de finir le Far Cry 2 le samedi matin là Et les 2 samedi matin d'affilé Et euh Dès que j'aurai remanché mes playstation d'ici 15 jours Je pense que je ferai ma promesse Halloween Ah merde on peut pas péter Je peux pas piocher le truc là Donc je lui prends comme un manche Ah non je peux pas C'est bizarre On dirait que je peux interagir On dirait qu'il y a un truc derrière Non pas combat Mais c'est bizarre La manière dont ça se présente Oh Oh il y a encore un secret de la crypte Que j'ai pas Que j'ai pas J'ai pas levé Comment ça un os Ah oui il a été mal Mouais Il n'y a pas de clé au dessus Bizarre Le fait que ce soit plus clair que Le chapitre Chapeau Le chapitre Le chapitre Le chapitre Le chapitre Le chapitre 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 C'est un scandale Il est bête Il est bête Alors Je reviens là où je m'étais arrêté Oui attends Il faut que je distingue les ennemis Parce que ça c'était une momie Putain la vache c'est grand Et il faut que je me méfie des pièges aussi Faut que je me méfie des pièges Bizarre Encore Mais il arrête pas de me dire qu'il a faim C'est pas possible Il est mort de trouille Et ça lui creuse le bidon Oui c'est ça en fait Bon j'ai gagné une fiole Ah bah Une fiole de sang On va finalement Ils fournissent Dans la Dans la crypte Ah Encore une fiole vide Je les collectionne C'est vachement précieux pour les potions Quand tu vois le coût d'une potion Toute faite chez les marchands Autant les faire soi même Sinon bonjour la ruine Euh Et essayer de me mettre la frousse Les canailloux Tiens d'ailleurs Je vais remettre ma fameuse montre cardiaque On va voir si j'ai une frousse Comme la semaine dernière On va contrôler mes pulsations cardiaques. Merde, je suis en train de perdre le gain de ma torche moi en étant inactif. J'aurais dû faire pause. Ah ! Il me dit que je suis à 102. Non, c'est parce que je viens de la mettre. Je suis pas à 100 pulsations cardiaques. Je suis relax. Il faut arrêter la déconnade. Calice en or. Une pierre lourde. Oh, très lourde pierre même. Elle est tellement lourde que je peux pas l'embarquer visiblement. Mais elle pourra servir. Le calice, je pense que je peux l'embarquer. En prenant le calice, il y a eu un souffle de malédiction froid qui a éteint la bougie et ma... et ma torche. C'est scandaleux. Bah ! S'il vous plaît. Je veux remettre de l'ambiance. Ouais, je crois que je peux aller dans les étages. Oui, oui, oui. Je vais voir le Minecraft. Pour le moment, j'ai toujours pas le truc à jour. Mais ne vous inquiétez pas. Je m'acharne tous les jours à vérifier si la nouvelle version... Oui, je suis à 69. Je suis vraiment relax. Tous les jours, je pointe pour Minecraft. Je suis désolé, mais... Comme la nouvelle version modée est toujours pas dispo, je peux pas relancer le serveur. Je suis dégoûté. Et désolé. Alors, il y a une épée en très mauvais état. 9 sur 50. Ouais, non, mais là, je vois rien. Faut que j'allume ma torche parce que... S'il y a des trucs à pousser, des pièges à éviter, je vois rien. Alors... Ça, c'est tout nouveau. Je connais pas. Ah, ah, ah ! Il y a un truc au sol. Il y a des trucs à péter. J'ai faim. Mon perso qui a éternellement faim. Putain, mais il va finir par me faire peur avant d'avoir toujours faim, là. Ah ! J'ai le signe de la lune. Je l'ai en... Je l'ai en... Ah, il y a un levier. Attendez. Je touche pas le levier dans l'immédiat. Je vais observer avant d'agir. Là, il y a un piège, ça se voit, de l'intérêt de prendre la lourde pierre. Attendez... Que je manipule comme il faut les trucs. Voilà. Là, il y avait un piège. Visiblement, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'en... Ah, merde ! Mais d'où elle sort, elle ? Elle est arrivée dans mon dos. Heureusement que je l'ai entendue gémir. Oh ! Elle m'a immobilisé, la peau de vache. La vache, elle est forte ! Wouah ! Elle est parvenue à m'immobiliser. Je sais plus, c'est une momie, il n'y a pas besoin de pieux. Oui, il n'y a pas besoin de pieux. Oh, la vache ! Elle m'a fait bobo. Ça me laisse le temps pour l'acheter. Oh, sacré Jeff. Ah, encore un levier. Tiens, tiens. Là, j'ai un croissant sans le rond dedans. Attends, c'est bizarre. Si je vais de l'autre côté, c'est la même chose. J'ai une momie aussi de l'autre côté. Est-ce que c'est symétrique la disposition de la crypte, normalement ? Enfin, du moins, cette partie centrale. Ouais, j'ai un symbole de... Ouais, ça correspond à ce que j'ai. Ah, il y a encore un pieux. C'est pas possible, il crève la dalle tout le temps. Je vais plus avoir de bouffe, moi. Ah ! Une sorte de réceptacle. Oula ! Merde, et j'entends des gémissements. Il doit y avoir un monstre dans le coin. Une sorte de réceptacle, mais la forme ne correspond pas à... ne correspond à aucun des objets que j'ai. C'est pas le calice, quand même. Non, c'est pas le calice. Oh, il y a quelque chose, là. Il y a un truc qui a déclenché, mais je sais pas quoi. Là, il n'y a rien. Euh... Il n'y a pas un symbole ? Il y a un symbole au sol, normalement ? Oh ! J'ai plein de tombes à péter au niveau des murs. Il va y avoir de la profanation ! Euh... Il y avait un levier dans l'autre salle en parallèle. Pourquoi j'en vois pas, là ? Ah ! Il y a encore une dalle piégée. Merde ! Euh... Caillou. Caillou, caillou. Et c'est pas le caillou qui réveille la momie, là ? Ou euh... Non ? Tiens, si la momie arrive, je lui balance le truc dans la gueule. Ah, merde ! Ben, lave-la, tiens. Tiens, mange ! Oh ! Non, ça lui a rien fait. La vilaine ! Merde, elle m'a eu et pas moi. Non, je ne serai jamais l'un des gros. Ah, merde ! Elle m'a immobilisé ! Elle pourrait me tuer ! Elle pourrait me tuer. Oula, c'est elle ou moi ? Ah bah, j'ai eu du bol. J'ai eu du bol. Elle a faim me trucider, la peau de vache. Ouh ! Ouh ! Bonjour ! Ah ! Bonjour, Olive, qui tue ? T'arrives au moment où j'ai repris la crypte. Je me suis rééquipé. Oui, t'es occupé. Ben oui, bonne popote. Je devine que t'es en train de faire ta cuisine. Mais au moins, oui, tu peux me mettre au son et me suivre avec mon casque. Ouais, j'espère que t'as bien dormi, Olive, et que t'as récupéré de l'énergie. Tout comme moi, d'ailleurs. Bien heureux d'avoir 10 heures de sommeil au compteur, là. Je me ressens... Je me sens revivre. Ah, alors là, attends, il y a le logo du cercle. Euh... Ah ! Là, il y a un levier. Il y a encore une porte. Ouais, le truc est parallèle. Euh... Alors, si je fais les choses méthodiquement, je vais être un salopard dans le sens où je vais déjà péter les... Je vais péter les tombes sur les côtés et faire mon profanateur. Seulement après, je manipule les leviers. Euh... Alors, il y a une histoire d'énigmes. À mon avis, il faut que je mémorise la position des symboles. Ah, que puis. j'espère que je réveille pas une malédiction. Non, j'ai juste pas très envie de parler. Des bisous. C'est consenti. Oui, non, mais je t'en prie, Olive. Je comprends. Il y a pas de soucis. Merde, je prends une potion. Moi, je m'en fous de la potion. Oh, c'est la misère. C'est de là d'où viennent les momies, là. C'est pas possible. C'est de là d'où viennent les momies. Alors, profanation, la suite. Ah, non. Bah, alors. Ah ! Un sabre non identifié. Bon, bah, je l'embarque. Et le squelette, il a quoi ? Il a qu'un ananas sur lui. Il n'y a pas de clé planquée. Et non. Non, 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 non. Profanation ! Et Jed, il... Oh, il y a une. Et Jed, il fait gaffe. Tu vas finir comme les explorateurs de tout ton camon. Ouais, 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 ouais. Oh ! Encore un truc de... Ah oui, c'est le cercle parfait dans le... Dans la pierre gravée. Et c'est bon, je crois que j'ai tout profané, là, non ? Mais c'est bizarre, il y aurait cinq symboles. J'ai récupéré cinq pierres. Je parlais que c'était un nombre... Là, j'ai ouvert un truc. Ça y est, je commence à manipuler les leviers. Il y avait un autre levier qui était là. La grille est toujours fermée. Je pense que c'est croisé, le mécanisme. Je pense que c'est le... Les grilles opposées, en fait, qui s'ouvrent. Évidemment, il faut que je me méfie en ayant manipulé les... Le schmulblik. J'ai peut-être réveillé des morts. Ou pas. Méfions-nous. Ok. Bah, je peux pas passer. C'est de la lave. Pardon, mais là, il cuit, le gars. Ah oui, là, il est très, très chaud, là. Ah ah ! Ou alors, il faut que jette beaucoup d'objets pour me faire un chemin. Ou alors, il faut... Ah, ne me dis pas qu'il faut que je faille la lévitation. Je maîtrise pas la lévitation. Alors que ma torche vient de s'éteindre. Merdoum. Il n'y a pas un levier que j'ai oublié, ici. Euh... C'est étrange, j'aurais fait que trois leviers. Ouais. Bizarre. Bizarre, bizarre. Je vais repasser en bas. Il y a peut-être des trucs qui sont ouverts. J'espère juste ne pas avoir de mauvaises surprises dans la crypte. Ouais, tout en camion pour les intimes. Tout en camion, oui. Euh... Ah, j'ai pas bougé des sarcophages. C'est vrai, c'est vrai. Je me suis pas amusé à foutre en l'air toutes les sépultures. C'est horrible ce que je dis. Mais... Il n'y a rien d'apparent. Bon, bah... Profanation, la suite. A mon avis, il m'est arrivé des trucs dans la tronche. Ou pas. Ah, squelette. Ah, il a quoi, lui ? Boule de feu. Mouais. Hum. Ça va ? Je réveille pas les morts. Là, il y a un nonos. Vous allez voir que la centrale, ça va être un truc horrible. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Ah, merde. Potion de soin, je vais la garder ici. Ah, voilà. C'était sûr. Évidemment. Oh, le... Oh là ! Très vif, la momie. Enfin, non, c'est pas une momie, là. C'est un... Non, je sais pas quoi. Il m'a tenu. Merde, il m'a emprisonné. Allez, zou, un queue. Voilà, quick. Bah, du coup, je vais peut-être prendre la... Finalement. Je vais peut-être prendre la potion de sang. Oh ! Une sixième pierre. Qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 ! Eh ! Vous allez voir, je vais me retrouver coincé avec les énigmes. Entre les énigmes des femmes serpents et les énigmes de la crypte, je vais avoir à cogiter, mais alors quelque chose de bien. C'est peut-être d'ailleurs pas plus mal que j'ai des énigmes à cogiter avant un week-end où je serai quasiment pas là. Ça me laissera gamberger 15 jours sur les... Je suis pas allé voir l'autre côté. Donc j'ai un côté, j'ai de la lave, mais de l'autre, ça semblait tout aussi flamboyant. Donc, euh... Là aussi, je crains un parallélisme. C'est-à-dire à ce qu'il y ait également de la lave. Merde, ma torche est éteinte. Oui, c'est de la lave. Oui, bah oui, bah non. Il n'y a pas de miracle. On est d'accord que c'est pas une illusion. Je vais mettre le pied dessus et je vais fondre comme le T-1000 dans Terminator 2. Euh... Crypt, ça va bien comme sauvegarde. Voilà, on est d'accord. Je suis mort. Je suis mort fondu. Donc, c'est logique. C'est logique. Euh... Pop, 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 pop... Alors... Euh... Il y a le sarcophage central qui est trop lourd pour être manipulé. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Euh... Il y a le levier mystère, là. À quoi il sert, celui-là ? Il faudrait que je regarde ce que ça déclenche, en fait, ce truc. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas un lien avec le sarcophage central. J'entends des bruits comme s'il y avait des morts-vivants autour de moi, là. C'est... Non, non, c'est trop lourd. Non, bah, je vais... Je vais remanipuler le... Je vais remanipuler le levier. Je vais, entre guillemets, remettre en désordre le schmilblick. On entend un schglang-glang, mais qui correspond à quoi ? Mais c'est peut-être en partie le déverrouillage du sarcophage au fond, mais... J'ai pas assez de force. Oh, la vache. Celui-là semble plus lourd que les autres. Y a pas un subterfuge à balancer une pierre dessus, ça se brise en deux ou je sais pas quoi. Non, c'est pas logique, mon truc. Euh... Merde ! Euh... Il va falloir que je me coltine de la lévitation. Et pourquoi je me suis toujours pas servi des pierres gravées ? Ce serait une épreuve après la lave ? Euh... Ah ! C'est ça qui s'est ouvert. Oh, la vache ! Oh, oh. Euh... Pieux. Merci. Ah, 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 ah ! Pieux tout de suite. Cloué au pilori. Euh... Je pense que c'est cadeau. J'espère que les coffres sont pas piégés. Ah, bonjour, Tomouf ! Comment que ça va, Tomouf ? Ah ! Hé ! Il faut pas que j'oublie de fouiller les zombies ! Ça compte comme des squelettes. Euh... Attendez, un anneau d'argent et une note. C'est quoi la note ? 1-3-1 et la clé pour ouvrir le trésor de mes frères. Oui, mais j'ai déjà fait cette énigme. Je l'ai déjà résolu, cette énigme. Oh, merde. J'ai été victime d'une malédiction. C'est fermé. Bon, OK. Tous les coffres sont piégés et celui-là est fermé. C'est fermé. Eh ben, c'est pas gentil. C'est fermé. Je peux pas péter la serrure ? Trop complexe pour moi. Oh ! Je boude. Je boude et je refuse le piège. Ouain. Euh... Quoi, il était midi 44 ? Ouais, c'est ça. Ouais, ben, tout le monde va bien, Tomouf. C'est bien que t'ailles bien. Il y a Aerostar qui a eu une nuit tourmentée à cause d'un moustique, mais... Donc, il a pas super bien dormi, mais sinon... Bon, il y a Olive qui essaie de récupérer son énergie, on va dire ça comme ça. Et encore besoin de repos et de se... se ressourcer. Voilà, je pense que c'est le bon terme. Mais sinon, dans l'ensemble, on nous va bien, Tomouf. Merci. Alors... Rebolote, on recommence. Alors, la bonne méthode était la suivante. Je le cloue, pilori. Hop, le pieu... Donc, merde ! Mais non, mais c'est... Mais non, mais... Je me suis saisi d'une fiole. C'est débile. C'est débile. Alors, la clé, je la mets dans mon porte-clé. L'anneau, c'est du bonus en thune. Et ma fiole, elle est où ? Elle est tombée dans la... Ah, ou alors... Ouais, je ne suis pas sûr que le compte soit bon, mais bon, tant pis. Donc, du coup, je boude les coffres parce qu'il n'y a que des vieux os et j'ai des malédictions à la noix. Je ne vais pas jouer les malédictions. Ça, c'était... Ça ne se pétait pas, ça, non ? Non. Euh... Ouais, je remonte dans la crypte. Ah, merdoum ! Il me faut... Il me faut de la lévitation. Mais attends ! J'aime bien le brouillard qui se remet en place. Ça fait bien flipper. Pause, la lévitation, je ne la fais pas en sort ? Ça va être un sort de niveau 10, non ? Chant de foudre, fournaise. Euh... Anti-magie, incandescence. Invisibilité et enchantement. Chant de flamme, confusion et foudre. Chant de force, antidote, bénédiction, protection du feu, négation de champ. Révélation... Quoi ? Substantion ? C'est quoi, substantion ? Champ d'énergie. Ah oui ! Pour soigner la fin, c'est vrai. Non, je n'ai pas lévitation. Je ne sais pas la faire. Vision nocturne. Ah, ça peut être pas mal, la vision nocturne. Tiens, je n'ai jamais essayé. Quand j'aurai plus de torche, j'essayerai la vision nocturne. C'est vrai que je n'y ai pas pensé. Clac, clac, clac. C'est tout court en plus. Non, je n'ai pas la lévitation. Il faut que je prenne lévitation via un parchemin. Lui, j'ai pris ses côtes ou pas ? Ah non, je n'ai pas pris ses côtes de rats. Où sont les dépouilles des rats ? Que je me fasse de la boue gratos. Parce qu'il y en avait pas mal des rats à droite à gauche. C'est pas là où les gargoules me regardent ? Non, c'était trop bien. Ah oui, c'est l'énigme des frères là. 3, j'avais réussi. Là, c'est fermé. Je ne me souviens même plus. Oui, du coup, attendez, les zombies, je ne les ai pas fouillés, je crois. Je crois que je n'ai pas eu le réflexe. Ah, alors, attends, vision nocturne. c'est pas ça. Ah, c'était dans l'autre sens. Ah, c'est comme ça, la vision nocturne. C'est trop bizarre. Je vois la vie en couleur Twitch, en mauve. Très original. Oh, ça ne bouffe pas de mana, je trouve. C'est bien. C'est un petit sort pratique. Oh, ça nous changera des torches. Ouais, mauve rose, là, ça fait presque ambiance coquine, j'ose dire. C'est rigolo. Alors, non, lui, je l'ai... Je l'ai zigouillé. Enfin, je l'ai viscéré. Ah oui, c'est vrai que cette porte est fermée. Ah. Ah. J'ai ouvert cette partie mystérieuse. Attendez. J'ai un truc à... Il y a un malheureux, il y a un calice en or. C'est tout ? Bah. Je... C'est bizarre. Ok. Euh... Potion de mana, ouais, bon, je vais prendre la potion de mana. Ouais, deuxième calice en or, bon, bof. Je... Je suis un peu déçu, là, par le... Par le... Par le... Le cadeau de la pièce. Il n'y a rien. J'ai vraiment pas loupé un truc. Il devrait manger quelque chose. Et puis l'autre qui se plaint toujours d'avoir faim. Il faut changer de dialecte. Allez, remanger une côte de rarotie, là. Merde, je me présente pas au bon endroit. Je peux pas sortir. Euh... Euh... Ouais, merci. Attends, mais non, mais je vais dans le mauvais sens. Mais oui, je vais dans le mauvais sens. Je vais me barrer, je suis un idiot. Je sais même plus où était la... La sortie annexe. Donc lui, je l'ai fouillé, on est d'accord. Ouais. ça fait un peu de bruit. le wow wow wow. À plus, bon dimanche, merci, bisous, monsieur Rashi. À plus. Merci tout plein d'être passé, c'est adorable. Euh, lui, il avait une potion de sourire. Ah, il avait une miche de pain, il avait de la bouffe. Il avait une épée en sel état, il avait un bouquin. C'était quoi ? Ah oui, Asraël Darkthorn, oui, démissionné par l'ancien roi pour, pour chasser les morts vivants et faire le ménage dans la crypte. Ah, et j'étais arrivé par là, en fait. Ouais, c'était la sortie intermédiaire. Ouais, bah, j'en suis barré par là. Oui, c'est dommage qu'ils aient rajouté un son, ouais, par rapport à la vision nocturne, ouais, ça fait, ça fait dérangeant. Bah tiens, le sort s'est arrêté d'un niveau à l'autre. Je reviens à la torche, ce sera moins chéant pour vous. Mais ça va vite les torches. C'est, c'est pas, c'est pas cool. Alors, le marchand de mes deux là, il avait pas un... Il vendait des trucs, des parchemins, il y en avait peut-être un de l'évitation. Je suis... Alors, j'en ai peut-être un en ma possession, vous savez, dans ma réserve là, du tout début, avec les gobelins. Ah bah tiens, je vais cuire mes... C'est maintenant ou jamais que je peux cuire mes côtes de rats. Ça va me faire de la bouffe. Merde, pardon. Ça va me faire de la bouffe. Ah, le sable que j'ai raconté dans la crypte n'est pas identifié. Alors, instant gestion, miam. le mec, le mec, il tout saute comme s'il était gêné. Voilà, la gestion. Ça va, tranquille le gobelin. La passionnante gestion de la cuisine dans Arx Fatalis. Vous aussi, rôtissez vos côtes de rats en compagnie de gobelins de mes deux. Ah là là, ça en est des sacrés, les gobelins, je vous le dis, moi. Eh ben, ça va, ça a été plutôt rapide, la cuisson des côtelettes de rats. Nickel. J'ai refait le plein. Le vendeur humain, où est-ce qu'il est ? Le vendeur humain. Il était à l'opposé, je crois. Il n'était pas par là ? Si. Attendez. Il y a des chemins à peu près partout. Bah merde alors. Bon, ça c'est une massue, je me moque un peu. Ah, il y a un champignon que j'ai pas... On en fait quoi des champignons ? Je me souviens plus. Genre, attends, est-ce que je peux le moudre ? Ah non, c'est juste de la bouffe. Je pense que je peux manger directement le champignon sans risque. Et que c'est juste de la bouffe. Ah, c'est pour aller chez les... Pourquoi pas ? Oh non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée d'aller chez les rebelles parce que... Alors certes, je les connais mal mais ils sont pas accueillants et puis je pense pas qu'ils me vendront un parchemin de l'évitation. Alors que l'autre mec humain qui est... Je sais plus où là, je vais finir par regarder la carte parce que je suis complètement largué. Je sais qu'il est dans le secteur, je suis au bon sous-sol. Bah alors, pour lui mettre le grain plein dessus, vas-y quoi. Ça y est, une torche en moins. Allez ! Oh là 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 ! Ah, ça c'est... Bah non, mais je suis revenu de ma sortie de crypte ! Je suis revenu au départ ! Je boude. Je boude. Bon, il y a des... Voilà, le clan des rats. Oh, merde, 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 mais merde. Attends, là, là je me barre... Ah oui, non, je retourne encore aussi chez les... Au secours, je suis perdu. Oh là là, il faut que je regarde ma carte. C'est bizarre, instinctivement, je les avais trouvés tout à l'heure. Et là, je ne suis pas fichu de ré-déambuler comme il faut. Tiens, c'est bizarre, il me dit que la carte a été mal découverte d'ailleurs ici. on va dire que je ne me suis pas collé au mur. Voilà. Au moins, j'aurai le dessin complet de la carte en longeant les murs. Oui, ça, c'est pour se barrer à un autre étage. Je me demande même si c'est pas chez les femmes serpents. Eh, si c'est chez les femmes serpents, je vais peut-être résoudre leur énigme, là. Non, c'est pas les femmes serpents, c'est les rebelles. Je ne sais plus, il y a un passage pour rejoindre les femmes serpents rapidement, là. Oh là là, je suis dans la confusion. Ah, 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 il y a le clan des poissons et je crois que l'humain est un peu plus loin. J'ai bon espoir d'être dans la bonne direction. Le rat, je lui ai pris ses... Ah, je lui ai pas pris ses côtes. Hop, ça fait de la bouffe gratos. Voilà. Donc, le mec, il vend un parchemin de lévitation. Ah, c'est son chien, j'ai eu peur. Lévitation, alors révélation, négation de champ, révélation, incandescence, lévitation. Oh, 769. Wouh ! Eh ben, il y a intérêt à ce que ça me rapporte parce que à 769, le... le... remarque, ma boule de feu, je peux lui la vendre à 338. Alors, euh... Attends, j'ai une boule de feu à 409 et une autre boule de feu à 738. Les boules de feu, honnêtement, j'en ai rien à péter. J'essaye d'éviter les ill-fides, alors autant que je lui vende le truc, quoi. Ça me fera de la thunasse, en plus de la place. Et j'en prends un de lévitation à 769. Je retourne dans la crypte. Je retourne dans la crypte. Attendez, je vais faire la vision nocturne, là, que j'y vois quelque chose. Désolé pour le bruit, comme tu disais, Jay. Euh... Là, au moins, on y voit quelque chose. Et je vais me barrer... Je vais vraiment résoudre la crypte, pour le coup. Euh... Il était où, le passage de la crypte ? Il était où ? Attendez. Là, c'est... Ouais, non, c'est les rebelles et un autre sous-sol. Ça, c'est la pièce de je sais pas quoi. Je me demande si c'est pas un accès chez les femmes serpents. Pourquoi les magiciens s'ils obligés d'être boyants ? Ouais, non, attends, j'ai un doute. Ça ramène pas chez les femmes serpents, ça ? Non, merde. Je me suis trompé de chemin. Ron H. Edman. Euh... Alors, dans mon retour aux rayettes, c'est pas trop désagréable, wow, 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 de la vision nocturne. Mais je m'en rendrais peut-être plus compte dans la... Ah oui, ça, c'est un accès à la crypte, ça, non ? Euh, je m'en rendrais peut-être plus compte dans la... Oui, tiens, c'est un autre accès à la crypte. Euh... À la rediff. Bah, c'est le tout début, ça. Ah oui, je suis revenu au début de la crypte, là. C'était pas le bon passage. Donc, de toute façon, il faut que je la traverse d'une traite. Alors, je vais faire des économies de torches, hein, pardon, mais... C'est reparti pour le son à la ha de mort. Je vais essayer de faire vite si le son est vraiment désagréable, mais... c'est par où qu'il fallait aller. C'était pas par là. J'avais tout bien récupéré, je crois. Je crois que j'avais pas... J'avais pas laissé des trucs. Euh... Merde, c'est l'autre qui permet d'aller dans les profondeurs. là, les rats, je les avais éviscérés. Merde. Ah, là, que je sais plus. Je ne sais plus, je suis pelle doux. Non, c'était là, ouais, c'était la porte avec la herse. C'est ça. Là, j'avais fait quoi ? Ah oui, il y avait des chevaliers avec l'épée qu'il fallait remettre bien droite. Voilà. C'est comme les guitaristes d'Inachèvement à Edgey, il faut toujours qu'ils fassent les malins. Ah ah ! En même temps, ça ne coûte pas cher en mana, alors j'en profite. Oh merde, il faut que je retire les leviers. Ah ! y'a ma kagechima. Plop, 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 plop. Je m'en moque, j'ai mis des rochers sur tous les pièges. Je ne peux plus me faire avoir des nonneuses. aller, on fonce. Allez, telle une roquette, là, je suis en train de me retrer sur... Merde, comment je l'ouvre, celle-là ? Je ne sais plus. Comme ça. Je ne sais plus. Merde, je ne sais plus. Ah, c'est sur les côtés, peut-être. c'est peut-être sur les côtés que je peux passer. Merde, je ne sais plus. Bah, pourquoi je ne peux plus passer ? Qu'est-ce que j'ai foutu pour me condamner Axel ? Ah bah, c'est sérou de verre. Ouais, ça dépend par où qu'on passe. Chargement. Le son visiblement horrible va s'arrêter. Aïe, 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 c'était où ? Ah, alors, je vais faire la lévitation. Lévitation. Je vais sauvegarder parce que ça en fait une trotte à chaque fois de marcher, 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 marcher. En plus, je serai capable de me louper dans la... Alors, comment je dis que je veux casser ma vision nocturne ? Arrête de faire le... Arrête. Je fais l'inverse. Mais... Il est bizarre. Il est aléatoire. Je... Je ne peux pas arrêter ma magie ? Ah, ou alors il faut que je refasse strictement la même combinaison ? C'est un interrupteur marche-arrêt ? Non, je suis désolé. Je n'arrive même plus à arrêter ma vision nocturne. Bon, ben, comme ça. Ah ! Je voulais prendre une narration de fou. Je ne sais plus. Bon, ma lévitation, que je ne me fasse pas cramer. Comment ça marche ? Et là, il faut que je fasse ? Je suis en lévitation. Je ne sais pas pour combien de temps. À mon avis, ça ne dure pas très longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce passage de la moitié ? Oh là là, il y a encore des trucs. Mon dieu, j'ai peur. Alors, je vois que j'ai un nouveau visiteur. Voyageur ou bien de tombe. Les deux, qui parle ? Je suis Gladivir, gardien du bouclier des anciens et ce que le commun des mortels appelle un fantôme. Un fantôme ? Je viens chercher ce bouclier. Derrière cette porte se trouve le chemin qui mène au bouclier des anciens. Pensez-vous en être digne ? C'est un objet de grand pouvoir et seul un esprit d'une intelligence supérieure pourra me l'enlever. Ça veut dire éligne ? En quoi ? Je vous ferai confiance. Sachez, voyageurs, que les fantômes ne mentent pas. Nous pouvons refuser de parler mais chaque phrase que nous énonçons n'est que pure vérité. alors j'attends votre énigme. Vous venez du soleil couchant et allez au soleil levant. Pour aller au-delà du soleil, identifiez et honorer les six éléments des six anciens. Placez tout d'abord les dalles tournantes dans la position des six maisons des anciens. et s'il y avait un rapport entre ce monde et les signes que j'ai vus sur le sol juste avant d'entrer ici. Oui, ça doit être ça. Souvenez-vous, vous venez du soleil couchant pour aller au soleil levant. C'est l'inverse, c'est-à-dire on fait crépuscule vers aube. Pour aller au-delà du soleil, identifier et honorer les six blablabla, placer les dalles tournantes dans la position des six maisons des anciens. La vache. Bonjour. Oui, Nayone, notre rendez-vous est pour bientôt. N'oublie pas ton repas. Tu sais quoi, Nayone, je me demande comme je suis décalé. Sans offense, Nayone, je me demande si je ne vais pas me restaurer en lançant la balade commentée. Ce qui fait que d'ailleurs, je te laisserai si ça ne te dérange pas, tu me dis, Nayone, si ça te met mal à l'aise, je te laisserai ma vocale en exclusivité. Tu pourras parler sur mon direct et je vous rejoindrai au bout d'une demi-heure après avoir coqué une pizza. Parce que là, je n'ai pas faim. Enfin, pas spécialement. Et j'ai tellement dormi que je me suis décalé en fait. Donc, je suis en train de me faire peur. J'ai fait l'évitation à l'aller mais je n'ai pas de l'évitation pour le retour. J'espère que je vais avoir une autre sortie. Sinon, je vais mourir cramé. Je t'ai transmis. Oui, oui, je n'ai pas regardé mon Discord ce matin. Pardon. Bonne hop à tous ceux qui partent à table. Oui, tu sous-entends qu'il faut que je lise d'abord maintenant mon Discord. Bon, attends. Je vais rapidement pardon pour la petite pause. J'en suis... Ah bah, je vais peut-être faire une coupure de... J'en suis à une 20 de... de Arx Fatalis. Je vais faire en plusieurs morceaux. J'en suis... J'en suis...